La voiture de demain, on le sait, n'aura pas besoin d'essence. On en parle avec Benjamin Vincent. Benjamin, alors vous allez même vous encore plus loin parce que vous nous dites que cette voiture de demain, elle pourra voler. Alors une question qui est très simple, est-ce que là on est dans la science-fiction ou est-ce qu'on est dans la vraie vie ? Non, ce n'est pas du cinéma. On a tous grandi avec Valérian, la BD, le cinquième élément, les taxis volants de Jean-Claude Mézières avec Luc Besson. Ou la gadget au mobile d'inspecteur Gadget aussi. Aussi. La retourne dans le feu. C'est un genre. Ou la DS de Saint-Thomas. Mais les taxis volants de Jean-Claude Mézières dans le cinquième élément. Évidemment, la DeLorean de retour vers le futur. Quand je vous dis DeLorean, aujourd'hui, vous pensez plus à cette voiture volante qui voyage dans le temps qu'à l'industrielle qui a mal tourné. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que la voiture volante, ce sera au mieux pour la génération d'après, voire pour le siècle prochain. Mais en fait, à travers le monde, des dizaines de projets sont passés à une phase très concrète. Le premier exemple, il est français. C'est une voiture qui s'appelle le Carcopter S11. Alors, image de synthèse, évidemment, parce qu'elle va voler à la fin de l'année, pour la première fois, avec un pilote à bord. Peut-être au Castellet, peut-être à Monaco, qui est sur les rangs. 7 mètres de long, 250 kilomètres en pointe. C'est une voiture de course, en fait. Donc, on peut avoir un passager ? Non, c'est une voiture de course, donc pour un pilote. Et l'idée, c'est d'organiser des compétitions, une sorte de Formule 1 volante. Elles vont voler à 1,50 m du sol sur circuit. Et donc, ça risque d'être très impressionnant. Encore plus impressionnant que ce qu'on connaît déjà depuis quelques années avec les courses de drones. Emeka cherche des investisseurs, donc avis aux mécènes potentiels. Ça veut dire quoi que c'est ? Vous parlez des drones ? C'est les drones à hélice, là, qui ont donné des idées, qui ont accéléré un peu tous ces projets ? Exactement. Alors, les drones deviennent un peu des voitures. Exemple, avec cette voiture chinoise, voiture volante, évidemment, très design. Oui, bien. Vous le voyez, pour traverser ce guet, en fait, elle va déployer ses bras et ses deux immenses hélices. C'est la HT Aero de X-Penche Motors. 500 millions de dollars mis sur la table pour qu'elle soit une réalité commerciale d'ici deux ans. Il y a donc beaucoup d'argent en jeu. Le prototype existe déjà, ça, ou pas ? Plus ou moins ? Voilà. Plutôt moins que plus. Les images sont très réalistes. D'accord. Mais on ne sait pas si c'est une vraie voiture. Il y a donc deux écoles. Il y a les voitures drones, comme celle que vous venez de voir. Et puis, il y a les voitures, on va dire, qui sont arrivées par presque James Bond. Vous vous souvenez ? L'homme au pistolet d'or. Celle-ci ? Oui. Cette AMC transformée en avion. C'est moins moderne, là. Alors, si on se transporte aujourd'hui, voici un concept beaucoup plus futuriste, mais très réel. C'est la R-Card de Klein Vision. Une vraie voiture, vous le voyez, qui roule et qui va en deux minutes se transformer véritablement en avion avec un fuselage qui se déplie, des ailes qui sortent. Et on appuie juste sur un bouton et on passe aux commandes d'une voiture qui va pouvoir décoller sur une piste. C'est impressionnant. Et là, elle vole vraiment. C'est des vraies images. Ça, c'est des vraies images pour le coup. C'est des vraies images en vol. Alors, il a fallu 10 ans de travail et 300 000 heures de R&D pour en arriver là. Et l'atterrissage était il y a quelques mois sur l'aéroport de Bratislava. On est d'accord, Benjamin. Il faut être pilote pour monter dedans. Enfin, ce n'est pas permis B. Non, justement. Même si on n'est pas très expérimenté, on peut conduire sur le genre de voiture. L'idée à terme, c'est qu'on puisse voler dans ses voitures en appuyant juste sur un bouton. C'est a priori le cas avec cet R-Card qui décolle et qui atterrit toute seule. Après, il faut avoir confiance dans la technologie, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, encore plus dingue, mais pas encore dans les airs. Un concept que je trouve très beau, c'est la Firenze Lanciare avec ses ailes rétractables qu'on ne devine même pas sous le plancher. Vous le voyez, deux réacteurs d'avion. Vitesse en vol, 800 km heure, plus de 1300 km d'autonomie. Et sur la route, c'est une véritable fusée puisqu'elle passe de 0 à 225 km heure en 6 secondes. Elle va tellement vite qu'il n'y a même plus besoin d'elle. On vous a parlé des limitations de vitesse. Elle ressemble un peu à la Batmobile, non ? Un petit peu. C'est vrai qu'elle a un côté très effilé, très futuriste. Un concept à surveiller de près, c'est ce concept de chez Leoflight qui a été récompensé par la NASA. Alors, on va la voir. Je ne sais pas comment vous trouvez le design. Curieux, on dirait. Curieux. En tout cas, vous le voyez, les hélices sont complètement dissimulées. 400 km heure en tête de croisière. Mais là, le côté réaliste, c'est qu'on a un prix 300 000 dollars. Si vous êtes tenté, pour le prix, vous aurez un double système de sécurité en cas de panne avec un parachute et des airbags en dessous qui se gonfleront pour amortir le choc. Et vous perdez le 12 points de permis en 15 secondes. Ce n'est pas mal, je trouve. En tout cas, elle se garde très, très bien à côté de votre voiture plus classique. Et puis, il y a un dernier projet dont on n'a pas encore parlé. Vous n'avez pas encore pensé à un Français volant ? Un Français volant ? Ah si, il y avait ceux qui se mettent les trucs dans le dos. Eh oui, Francky Zapata, qui nous promet une voiture depuis plusieurs années maintenant. La présentation de ce qui s'appelle le jet car devait avoir lieu dans 10 jours, donc le 12 mars, à l'aérodrome de Salon-et-Guerre. Là, vous le voyez, c'est son flyboard qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Mais cette présentation, elle est reportée à une date indéterminée pour des raisons administratives. Il n'a pas présenté son dossier à temps apparemment à la préfecture. En tout cas, Francky… Vous demandez la carte grise. En tout cas, Francky Zapata promet un aéronef à décollage et atterrissage vertical propulsé par 10 micro-turbo-réacteurs. Voilà, 250 km heure. Une voiture que personne n'a encore vue et qui pourrait être présentée avant cet été si tout va bien. Eh bien… C'est l'homme qui avait traversé la Manche, ça ? Oui, exactement. Elle avait fait toute la Manche comme ça. C'était bizarre. Le train d'Eurostar, c'est bon. Ça marche. C'est rapide.